Bonjour, je m'appelle Axel et je vais te raconter mon histoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, dans une famille chrétienne très pratiquante, et ma mère, ainsi que ses soeurs, ainsi que mon grand-père, avaient une vie religieuse très pieuse. Ma mère chantait les louanges du Seigneur et mon grand-père avait été pasteur. À l'âge de 6 ans, je suis venu ici en France avec ma mère. Et lorsque nous sommes arrivés en France, ma mère a continué à pratiquer sa foi. Elle allait à l'église tous les dimanches et avec ma soeur, nous étions obligés de la suivre à l'église. C'était soit nous allions à l'église ou alors nous nous faisions frapper. Donc le choix était très vite fait, nous préférions aller à l'église que d'avoir des coups. Il est arrivé qu'à l'âge de l'adolescence, ma morphologie avait changé, donc ma mère ne pouvait me frapper comme auparavant. Alors je lui ai dit, sous les yeux, je n'irai plus à l'église. Et j'ai cessé donc de fréquenter l'église. Et à ce moment-là, j'ai profité de la vie. Selon moi, la vie, c'était quoi ? Les soirées, le sexe, l'alcool, la drogue. J'avais une addiction au sexe et à la pornographie. Et quelque part, je dirigeais ma vie en allant en soirée, en fréquentant différentes filles. J'ai baigné aussi dans, que je peux rappeler le banditisme, puisque je raquettais. J'avais aussi fait des cambriolages. Et à ce moment-là, pour moi, c'était ça la vie. Parce que j'avais de l'argent, j'avais des femmes, et je n'avais a priori pas de problème, parce que pour moi, j'avais tout ce qu'un homme pouvait rêver. Mais malgré tout ce que je faisais, il y avait toujours en moi un vide. Et je ne pouvais expliquer ce vide qui, du moins, était dans mon cœur. Ce qui s'est passé un jour, alors que je revenais de soirée, le matin, lorsque je me suis levé, il y a un de mes amis, un compagnon qui était avec moi autrefois, lorsqu'on faisait des soirées et autres, avait posté un statut. Et dans le statut, il disait « Jésus-Christ est Seigneur ». Alors, sur le coup, je n'ai pas compris pourquoi est-ce que cet ami-là parlait ainsi. Parce qu'il était musulman, et je me suis souvenu du fait qu'il aimait se rapprocher de la religion lorsqu'il avait des problèmes d'argent. Donc, je suis allé lui parler, en lui posant la question « Mais pourquoi est-ce que tu t'exprimes ainsi ? » Et à ce moment-là, il a commencé à me dire ce que Jésus avait fait pour lui. Je lui ai proposé un rendez-vous, et dans mon cœur, je voulais jauger sa foi, car je voulais voir si, effectivement, il avait rencontré Dieu ou si c'était de la mascarade. Nous nous sommes vus dans le RER, nous allions à Versailles, si je me souviens bien, et à ce moment-là, il a commencé à me parler de l'amour de Dieu. Et quand il a commencé à me parler de l'amour de Dieu, dans mon cœur, quelque chose s'est passé. J'ai senti la présence de Dieu et j'ai senti l'amour de Dieu, mais surtout, je me suis dit une chose précise, si lui, il a pu changer, c'est que moi aussi, je peux changer. Et à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer et mon ami m'a invité à l'église. Et quand il m'a invité à l'église, je lui ai dit non, parce que pour moi, les pasteurs et toutes ces personnes religieuses étaient des escrocs. Alors, il m'a invité une première fois à l'église. Il m'a invité une deuxième fois. Et la deuxième fois, j'ai senti dans mon cœur, il y avait comme une force en moi qui me poussait à me rendre à ce lieu de culte. Donc, le dimanche est arrivé, je me suis rendu à l'église. Et lorsque je me suis rendu à l'église, j'ai été frappé par une chose précise. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de jeunes. Et pour moi, il était inconcevable que des jeunes puissent autant adorer le Seigneur, puisque j'avais baigné dans le milieu du moins des soirées mondaines. Et j'arrive dans un lieu de culte où je ne vois que des jeunes. Et je vois des jeunes qui sont en train de louer le Seigneur, qui sont heureux, qui sont dans la joie. Et je me suis dit, mais où est-ce que je suis en fait ? Et je me suis assis et j'observais tout ce qui se passait autour de moi. Ils m'ont manifesté beaucoup d'amour, de simplicité. Et j'ai même loué le Seigneur avec eux. On a adoré ensemble. Mais pour moi, c'était bonne enfance, si je puis dire. Mais lorsque le pasteur est arrivé, il a prêché un message qui était Jésus-Christ. Et pendant qu'il prêchait le message, j'étais comme scotché sur ma chaise. Et à un moment, j'ai senti la puissance de Dieu venir sur moi. Et j'ai commencé à pleurer de manière incontrôlée. J'ai commencé à ressentir une profonde tristesse et une profonde culpabilité. Je me sentais coupable, je me sentais comme impur. Mais au-delà de cela, j'ai senti l'amour de Dieu et le pardon de Dieu. Et j'ai senti que ce Jésus-Christ dont le pasteur parlait m'aimait réellement. Par la suite, j'étais à genoux en train de pleurer. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu connais ma vie. Je ne te connais pas, mais je veux t'appartenir. Mais voici, j'aime l'alcool, j'aime la drogue, j'aime les femmes, j'aime la pornographie, je ne m'en cache pas. Mais je veux t'appartenir. Mais comment faire ? Je suis prêt à venir vers toi, mais s'il te plaît, aide-moi. Et après cette prière, je suis sorti du lieu de culte. J'ai discuté avec les frères, les sœurs. Ou du moins les personnes qui étaient là avec nous. J'ai parlé un peu brièvement avec le pasteur. Et la semaine qui a suivi, Dieu m'a délivré de manière surnaturelle de l'alcool et de la drogue. Je ne vous dis pas que tout a été rose, mais j'ai persévéré. Je suis allé aux différentes réunions de prière. Je me suis approché du pasteur. Je me suis approché des responsables et autres. J'avais eu du mal à sortir de la pornographie et la masturbation. Mais au fur et à mesure, Dieu m'a aidé, Dieu m'a soutenu. Et ma persévérance aussi a payé. Aujourd'hui, je suis un homme marié avec une femme exceptionnelle. Nous avons un petit garçon de deux ans et je suis également pasteur. Moi qui disais autrefois que les pasteurs étaient des escrocs. Dieu a radicalement changé tous les domaines de ma vie. Je pensais même que j'étais stérile. Mais Dieu m'a donné un enfant et je sais qu'il y en a encore d'autres pour moi. Alors, toi qui m'écoutes, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Tu as du prix pour Dieu. Et je ne sais pas quelle est la diction qui mine ta vie, mais laisse-moi te dire que Dieu est capable de t'en délivrer. Jésus t'aime. Alors s'il te plaît, viens à Jésus. S'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Je ne suis pas mieux que toi. Dieu t'aime. Alors approche-toi de lui s'il te plaît, parce que ta vie peut changer avec Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada